Le 29 septembre 2021, le tribunal de Los Angeles a accordé à Britney Spears une victoire qu'elle attendait désespérément. La chanteuse, qui réclamait sa liberté depuis plusieurs mois et qui espérait pouvoir retrouver une vie normale, n'est plus sous la tutelle de son père, Jamie Spears. Une bonne nouvelle pour elle qui peut désormais profiter de la vie comme elle le souhaite. Très active sur les réseaux sociaux, Britney Spears enchaîne les publications et certaines sont très inquiétantes. Ce jeudi 1er décembre, elle a partagé une série de posts qui ont rapidement alarmé ses abonnés. On peut la voir vêtue d'une robe de mariée, et coiffée d'un voile de dentelle. En légende, la chanteuse a expliqué, ouais. Je me suis marié. Je me suis ennuyé, j'ai aimé mon voile et j'ai dit, si est-il fou ? Où est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Et ssss oui mais je suis toujours marié à mon mari aussi. Si le message peut t'inquiéter, ce sont la bande sont choisie mais aussi l'attitude de Britney Spears, plutôt angoissante, qui sont mis en avant dans les commentaires. Il y a également le fait que cette vidéo semble avoir été filmée depuis le domicile où elle vivait lorsqu'elle était sous tutelle. La chanteuse a-t-elle souhaité lancer un appel à l'aide à ses abonnés ? Britney Spears continue d'inquiéter les internautes. Le lendemain, s'y estie un message inattendu qu'elle a partagé à l'attention de sa sœur, Jamie Lynn Spears. Toutes deux ont des relations tendues et il est très rare que la chanteuse l'évoque publiquement. Toutefois, à l'occasion de son 41e anniversaire, elle a souhaité avoir une pensée pour elle. Si estime mon anniversaire mais tu es mon cœur alors je pense à toi. Félicitations pour avoir été si courageuse, inspirante, et avoir fait preuve de cran dans ton spectacle, a-t-elle d'abord affirmé avant d'ajouter, tu n'es pas seule. Personne mieux que moi ne peut comprendre ce que l'on traverse. Ma petite sœur. Je t'aime. Des photos personnelles qui auraient pu ravir les fans à la chanteuse, si les deux sœurs n'étaient pas en conflit depuis plus d'un an. Suite à la levée de sa tutelle, Britney Spears a profité de sa vie et elle avait reproché à sa sœur de l'avoir utilisée pour faire la promotion de son ouvrage. Le timing de ton livre est quand même incroyable, Jamie Lynn. Surtout quand tu sais très bien que le monde entier n'a aucune idée de ce qui m'était imposé, avait-elle commencé dans un post Instagram avant de préciser, mais voir toute ma famille, dont toi, osais dire que tu ne savais pas, foutage de gueule. Le culot que tu as de vendre un livre et de raconter des conneries, alors que tu ne fais que mentir. Les deux femmes se sont-elles expliquées en privé ? Britney Spears, avait-elle évoqué la levée de sa tutelle ? Après avoir passé 13 ans sous la tutelle de son père, Britney Spears peut faire ce qu'elle veut depuis septembre 2021. Toutefois, quelques semaines plus tard, elle avait fait savoir à ses abonnés qu'il y avait encore beaucoup de choses sur lesquelles elle souhaitait se concentrer. Parmi elles, sa guérison. Bien qu'il y ait du changement et des choses à célébrer dans ma vie, j'ai encore beaucoup de guérison à faire. Avant de préciser qu'elle était bien entourée. Mes proches comprennent que je dois prendre le temps de ralentir et de respirer. Ce n'est que par l'amour de soi que je peux prier. Aimer et soutenir les autres en retour, avait-elle ajouté. La chanteuse a-t-elle de nouveau des soucis dont elle ne souhaite pas parler publiquement ? Ses messages sont-ils des appels à l'aide ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501